Le 13 février 2017, Abigail Williams et Liberty German, deux adolescentes, partent faire une randonnée dans la forêt du coin. Le sentier est jugé très facile et les deux filles partent équiper de leur téléphone pour prendre des photos. Elles ne rentreront jamais à la maison, mais vont avoir le réflexe de filmer ce qu'il va se passer avant leur disparition. Bienvenue pour une nouvelle à l'aise bête. Salut à tous c'est Max Keys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler du cas d'Abigail Williams et de Liberty German. Pour la première fois dans une HVF, ces deux adolescentes vont avoir le réflexe de filmer ce qu'il va se passer juste avant leur disparition. Et cette vidéo aidera beaucoup les enquêteurs. Enfin, c'est ce qu'ils disent, mais je vous en ai déjà trop dit. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, les HVF sortent tous les vendredis à 18h, et nous on est parti. 13 février 2017. Notre histoire prend place aux Etats-Unis, et plus précisément à Delphi, petite ville de 3000 habitants dans l'Indiana. C'est ici que vivent Abigail Williams, 13 ans, et Liberty German, 14 ans. Les deux filles sont scolarisées dans le collège du coin et sont de très bonnes amies. Elles adorent passer du temps ensemble. Abigail et Liberty avaient d'ailleurs passé tout le week-end ensemble chez les grands-parents de Liberty, Mike et Becky. C'était une amitié simple et sans problème qu'avaient fondées les deux filles, qui étaient en plus de ça, sportives. Elles pratiquaient la natation et le baseball ensemble. Ce lundi 13 février 2017, elles se sont réveillées vers 10h. Pour le petit déjeuner, Derek, le père de Liberty qui était présent, leur a préparé des crêpes. Abigail et Liberty ce jour-là n'avaient pas cours, donc la journée s'annonçait plutôt cool. Pas de travail, rien à faire. Enfin, elles ont quand même passé toute la matinée à aider Becky, la grand-mère de Liberty, à repeindre une chambre de la maison et à classer des documents. La journée s'annonçait donc tout à fait normale, ou en tout cas, rien de spécial qui aurait pu mener à leur triste disparu. Mais lors du déjeuner de midi, les filles ont envie de sortir. Elles vont alors demander à Becky si cet après-midi, elles peuvent se rendre au pont Monon. Ce pont est abandonné depuis plusieurs années et servait de chemin de fer en plein milieu de la forêt. La ville de Delphi en a fait un sentier de randonnée. C'est une randonnée très facile à faire à travers la forêt pour arriver jusqu'au pont. À travers le sentier, il y a plusieurs panneaux racontant l'histoire ferroviaire de la ville. C'est une petite balade sympa à faire. Liberty y a déjà été plusieurs fois avec sa grande sœur Kelsey, donc elle connaît bien l'endroit. D'ailleurs, c'est Kelsey qui se propose pendant le repas pour emmener les filles, vu que de toute façon, cet après-midi-là, elle doit prendre la voiture pour se rendre chez son copain. Bon alors, Becky, en tant que bonne grand-mère, finit par accepter. Les filles sont super contentes, montent à l'étage se changer. Elles enfilent toutes les deux un jean, un pull, chargent rapidement leur téléphone et montent à bord de la voiture de Kelsey en direction du sentier de randonnée. Malheureusement, d'ici quelques heures, leur vie va basculer. 13h45 Liberty et Abigail sont déposés à l'entrée du sentier de randonnée. Derek doit venir les chercher aux alentours de 15h. Elles ont donc devant elles environ 1h15 pour faire le tour du sentier. C'est largement faisable. Kelsey, quant à elle, après avoir déposé Liberty, sa sœur et Abigail, son amie, repart. Elle ne reverra plus jamais les filles en vue. 15 minutes plus tard, à 14h, Liberty et Abigail arrivent sur le pont. L'endroit est désert, il n'y a pour le moment personne. Elle publie alors sur Snapchat deux photos. La première est prise lorsqu'elles arrivent sur le pont. Sur la seconde, on y voit Abigail prenant la pause. Une fois de plus, si on regarde la photo, pour le moment, il n'y a rien qui pourrait paraître étrange. Mais à partir de cette seconde photo, rien d'autre ne sera publié sur les réseaux. Pourtant, les filles vont avoir un réflexe de survie. Filmez ce qu'il va leur arriver ici, sur ce pont, au milieu de nulle part, sans que personne ne puisse leur venir en aide. 15h11. Derek, le père de Liberty, a un peu de retard pour venir récupérer les filles. A 15h11, il traverse le pont Wilson, qui mène au sentier de randonnée. Il appelle Liberty pour lui dire qu'il arrive, mais son téléphone semble éteint. Il laisse alors un message vocal. Deux minutes plus tard, Derek se gare sur le parking du sentier de randonnée. Il tente de nouveau d'appeler sa fille, mais elle ne répond pas. Il envoie alors un SMS. A 15h15, Derek, qui est sur place depuis à peine 5 minutes, sent que quelque chose est étrange. Il est là, il attend garé à la sortie du sentier. La forêt est calme, il n'y a personne et il n'entend aucun bruit. Il décide de se rendre lui-même au pont. Peut-être que les filles n'ont plus de batterie et qu'elles n'ont pas vu l'heure. Derek n'a pas envie d'attendre 30 minutes que les filles se décident enfin à sortir de la forêt. Il emprunte alors à son tour le sentier menant au pont. Et après quelques minutes de marche, il arrive à une intersection. Sur cette intersection, il croise un homme qui s'appelle Dave McKay. Cet homme est assez connu à Delphi puisqu'il s'occupe du patrimoine de la vie. Derek lui demande alors s'il n'a pas vu deux filles sur le pont. Mais Dave lui dit que non, il n'a pas vu deux filles sur le pont, mais qu'il a entendu des voix comme un couple qui se disputait sous le pont. À ce moment-là, lorsque Dave lui dit ça, Derek décide de changer de sentier et de ne pas aller sur le pont. Puisque si les filles ne sont pas sur le pont, il ne va pas s'embêter à marcher 15 minutes pour trouver un pont complètement vide. Il décide alors de prendre le sentier qui mène à la forêt. À 15h30, il tente de rappeler Liberty, mais toujours aucune réponse. Derek va alors appeler Becky, la grand-mère de Liberty, pour savoir si les filles sont rentrées à pied. Mais Becky lui dit que non, les filles ne sont pas là. Et c'est à partir de ce moment-là que tout va commencer. Pendant une heure complète, Derek va appeler presque toute la famille pour savoir si quelqu'un a eu des nouvelles des filles. Mais personne n'est au courant de rien. Sur le sentier, il croise cette fois-ci une fille nommée Shane, qui à son tour dit ne pas avoir vu les filles et précise qu'elle revient elle aussi du pont. Elle a d'ailleurs posté des photos sur Snapchat qui prouvent ce qu'elle dit. Et on voit bien qu'au moment de sa photo prise vers 15h49, il n'y avait personne sur le pont. Entre 15h30 et 17h20, les deux familles sont mises au courant de la disparition. Sur le sentier, se rejoignent Tara et Cody, les frères de Derek, le père de Liberty, et Becky, la grand-mère qui a prévenu son mari Mike. Kelsey, la sœur, les rejoindra quelques minutes plus tard. Ils sont donc à ce moment-là quatre sur le sentier de randonnée à rechercher les filles. Tous hurlent leur nom et tous sont de la famille de Liberty. Malheureusement, aucune fille ne répond. Tout le monde tente de les appeler, tout le monde leur envoie des SMS, mais aucune d'entre elles ne répond. Derek va alors contacter l'opérateur téléphonique de sa fille pour savoir si celui-ci peut faire borner le téléphone de Liberty. Mais l'opérateur dira à Derek que ce n'est pas possible parce que Liberty a réinitialisé son téléphone la semaine dernière et qu'elle a oublié d'installer une application permettant de la géolocaliser. Et l'opérateur ne peut rien faire de plus. Pour le moment, les filles ne sont pas portées disparues officiellement. Donc, quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas donner la localisation précise au père. Finalement, après presque deux heures de recherche en forêt, Mike, le grand-père, est envoyé au commissariat pour prévenir les secours. Des recherches sont enfin lancées. Le shérif prend très au sérieux ce cas de disparition en pleine forêt dans sa ville. Il part alors en forêt accompagné de son équipe, de bénévoles, mais aussi de pompiers qui connaissent très très bien la zone. Dans le même temps, les familles vont commencer à alerter leurs proches sur Facebook. À ce stade, le shérif pense que l'histoire n'est pas très grave. Il pense que peut-être que Liberty et Abigail sont tombées dans un trou, dans une crevasse en pleine forêt, qu'elles sont peut-être blessées ou inconscientes, et que c'est pour ça qu'elles ne répondent pas au téléphone. Le shérif rappellera quand même de lui-même l'opérateur téléphonique pour lui ordonner de faire borner le téléphone des deux filles. Mais l'opérateur n'y arrivera pas. Ou en tout cas, il n'y arrivera pas précisément. Il saura dire que les téléphones sont dans la forêt, mais il ne saura pas dire où exactement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les équipes naviguent complètement à l'aveugle dans la forêt. Et au vu des vidéos de la forêt disponibles sur Internet, on peut très facilement comprendre pourquoi les recherches à l'aveugle dans cette forêt sont vraiment, vraiment compliquées. Malheureusement, les heures vont passer, mais rien ne sera retrouvé. Les enquêteurs, les quelques bénévoles et les familles vont remonter les voies ferrées, descendre le long de la rive et regarder tristement sous le pont, puisqu'il fait quand même 19 mètres de haut. La rivière étant peu profonde, si les filles ont chuté, le pont est tout de même assez vieux, certaines planches sont même manquantes, leurs chances de survie sont faibles. Mais rien ne sera observé sous le pont. Pourtant, à 23h, une ado de 16 ans, que l'on appellera Chloé, puisque son prénom n'a pas été communiqué, va appeler d'elle-même le shérif pour donner un témoignage terrifiant. Chloé dit que cet après-midi, aux alentours de 13h30, elle était au Freedom Bridge, le pont qui mène au sentier de randonnée. Elle y a croisé un homme très étrange qui lui a dit bonjour et qui lui a lancé un regard effrayant. Un regard de pervers selon elle. Et cet homme, avec son regard, lui a tellement fait peur qu'elle est rentrée chez elle et qu'elle n'a pas pris le sentier de randonnée. Lorsqu'elle a appris sur Internet la disparition de Liberty et d'Abigail sur ce sentier de randonnée, elle a tout de suite pensé à cet homme étrange qu'elle avait croisé. Malheureusement, à l'heure où elle donne son témoignage, il est trop tard, il fait nuit, les bénévoles et les équipes du shérif sont complètement perdus en forêt avec leurs lampes torches, ils ne voient rien et les recherches sont arrêtées. Même si à ce moment-là, le témoignage de Chloé est intéressant, bah, il ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'elle a croisé un homme étrange allant sur le sentier de randonnée que cet homme est forcément un psychopathe. Ça ne sert à rien de faire des hypothèses farfelues pour le moment. Et du coup, le shérif va quand même tenter de rassurer les familles et de rassurer les médias qui sont bien évidemment déjà sur place. Il va dire que pour le moment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter et vous connaissez nos policiers américains, il va sortir la fameuse phrase en disant, bah écoutez, Liberty et Abigail sont peut-être sûrement avec des amis. Bon, là, on a fait les recherches en forêt, mais ça tombe demain, elles vont rentrer chez elles. Une fois de plus, merci shérif. Les familles à ce moment-là sont inquiètes, mais ont beaucoup d'espoir. Qu'est-ce qu'il pourrait bien arriver dans la petite ville de Delphi ? Il ne se passe jamais rien. Malheureusement, d'ici quelques heures, l'affaire que l'on nommera par la suite les meurtres de Delphi va débuter. 14 février 2017. Dès le début de matinée, les recherches se reprennent. Elles n'avaient duré que quelques heures hier à cause de la tombée de la nuit et cette fois-ci, les équipes décident de se concentrer sur l'est de la forêt. Un hélicoptère est présent et il va filmer tout ce qu'il se passe. L'est de la forêt est traversé par une petite rivière peu profonde mais avec des trous à certains endroits. Des plongeurs sont donc déployés. Kelsey, ce jour-là, la sœur de Liberty a préparé un sac avec à l'intérieur des barres de chocolat pour les donner aux filles une fois qu'on les aura retrouvées. Elle est persuadée qu'aujourd'hui, on va retrouver sa sœur et son amie en vie. Faut savoir que dans notre cas, l'alerte Amber utilisée pour les enlèvements et les disparitions inquiétantes n'est pas utilisée puisque le shérif de Delphi considère que cette disparition, que cette affaire n'est pas inquiétante. Les plongeurs et quelques bénévoles commencent donc à fouiller l'est de la forêt et se rendent à la rivière. Sur une berge, une chaussure appartenant à Liberty va être retrouvée. Rapidement, les plongeurs vont à l'eau et pensent à ce moment-là que les filles ont été emportées par le petit courant ou qu'elles se sont bloquées dans une crevasse. Mais ils ne trouveront rien à l'eau. Pendant ce temps, les bénévoles réussissent à traverser et se rendent dans la forêt. À cette époque de l'année, la forêt n'est pas dense, donc on voit très bien en pleine journée à travers les arbres. C'est dans cette zone boisée, sous le pont, au-delà de la rivière, que vont être découverts les corps sans vie de Liberty German et d'Abigail Williams. L'affaire des meurtres de Delphi début. Des autopsies vont bien évidemment être réalisées, mais exceptionnellement dans cette affaire, les résultats ne vont pas être publiés. Heureusement, entre guillemets, il y a eu des fuites. Selon les pompiers de l'époque qui arrivent sur place, eh bien, les filles ont été mutilées et leur corps a été disposé de façon très étrange, comme pour répondre à un rituel. Ensuite, les fuites se contredisent pas mal. Certains disent qu'elles ont été assassinées par balles au silencieux et d'autres au couteau. Les téléphones seront retrouvés à côté d'elle. Ils ont été éteints manuellement. Sur ces téléphones et sur les corps, on retrouvera un tout petit peu d'ADN non identifié. L'enquête. Je vous parlais en tout début de vidéo du fait que Abigail et Liberty aient réussi à filmer ce qu'il s'est passé. Et en effet, les enquêteurs vont découvrir dans le téléphone de Liberty une vidéo et un enregistrement audio terrifiant. Lorsqu'elles sont sur le pont, sur la voie de chemin de fer, les filles se posent et discutent. Et puis, au bout de quelques minutes, elles voient un homme s'approcher d'eux. Cet homme est étrange. Il a une démarche très bizarre. À ce moment-là, Liberty se sent en danger. Imaginez quand même, vous êtes une fille, vous avez entre 14 et 13 ans. Vous êtes seul au milieu de nulle part sur un pont abandonné. Et un homme s'approche de vous. Cet homme paraît étrange et menaçant. Vous filmez en espérant ne pas avoir besoin de vous servir de cette vidéo. La vidéo que vous voyez est celle diffusée par les enquêteurs. Je ne l'ai pas zoomée moi-même. Elle a été diffusée comme ça. On y voit un homme marcher bizarrement, les mains dans les poches et dans sa main droite, il semble tenir quelque chose, cacher un objet. Il porte une veste bleue avec un chapeau de chasse. Cette vidéo va être la clé de l'enquête puisque cet homme qui est filmé par Liberty est le principal suspect. La vidéo est filmée depuis la fin du pont qui mène au sentier que vous voyez actuellement en vidéo. Les filles auraient donc pu fuir mais l'homme est arrivé trop rapidement et sûrement armé. Elles n'ont pas eu le temps de réagir. Les familles sont effondrées. C'est un véritable choc. Leur monde s'écroule. Un enregistrement audio est également diffusé par les enquêteurs. Comme vous l'avez entendu, on entend sur cet enregistrement un homme dire aux filles « Guys down the hill » qui peut être traduit brusquement par « descendez de la colline ». Et c'est ça qui est extrêmement frustrant dans cette affaire, c'est que les enquêteurs ne peuvent pas diffuser toute la vidéo ni tout l'enregistrement audio pour deux raisons. Tout d'abord, la première, par respect pour les familles. Bien évidemment, si Liberty a filmé toute la scène, je vous en reparle juste après, eh bien, ils ne veulent pas traumatiser les parents. C'est normal. Et la seconde raison, c'est simplement que s'ils diffusent tout, si les gens sont au courant de A à Z du déroulé des faits, eh bien, des psychopathes pourraient très bien s'accuser des meurtres. Et le problème, c'est que si ces gens connaissent absolument tout ce qu'il s'est passé, savent ce qu'ils ont dit, les enquêteurs, même s'ils ont trouvé de l'ADN dans la forêt et même si cet ADN ne correspond pas avec la personne qui va s'amuser à s'accuser du crime, eh bien, si cette personne sait tout et qu'elle ne se trompe pas lors de sa déposition, elle ira forcément en prison et l'affaire sera classée. Et ça, les enquêteurs ne veulent pas. Et c'est pour ça qu'ils diffusent ce petit bout de vidéo complètement zoomé sur lequel on voit un homme marcher. Puisque selon certaines sources, la vidéo durerait 5 minutes. Pendant 5 minutes, on voit l'homme marcher et s'approcher des filles. Au bout de ces 5 minutes, Liberty continue d'enregistrer mais elle met son téléphone dans sa poche. Ensuite, on entend apparemment tout ce qu'il se passe. Mais l'enregistrement couperait pile au moment des faits. L'homme qui a éteint les téléphones n'a bien évidemment pas vu que Liberty avait filmé qu'un téléphone qui est verrouillé. Vous ne voyez pas qu'il y a une vidéo en cours. Surtout si la vidéo a été coupée. Il a donc juste éteint le téléphone sans voir l'enregistrement qu'avait fait Liberty. On peut donc supposer d'après l'enregistrement que l'homme a fait descendre les filles par le sentier que l'on voit en vidéo. Qu'il les a faites passer sous le pont puis qu'il les a menées à travers la rivière pour entrer dans la forêt. Selon les experts, à maximum 15h30, les filles étaient assassinées dans la forêt. Et cette nouvelle va ravager Derek, le père de Liberty. Puisque, souvenez-vous, il arrive dans la forêt aux alentours de 15h, 15h15. Lorsqu'il marche sur le sentier, il croise Dave qui dit avoir entendu un couple se disputait sous le pont. Mais en réalité, sous ce pont, c'était sûrement pas un couple, mais les filles ou l'homme qui étaient en train de crier. Il était sûrement en train de leur crier dessus avec une arme pointée sur elle. Si Derek avait décidé à 15h15 de foncer sur le pont lorsqu'il a su que Dave avait entendu des cris un couple se disputait, il aurait peut-être pu voir ce qui était en train d'arriver à Liberty et à Abigail. Il n'aurait peut-être pas pu les sauver, mais il aurait vu. Et cette idée le détruit de l'intérieur. Un premier portrait robot est réalisé avec l'aide de Chloé, celle qui avait croisé cet homme à l'entrée du sentier en début d'après-midi. D'ailleurs, en voyant la vidéo de l'homme qui marche sur le pont en direction de Liberty et d'Abigail, Chloé dira que oui, c'est cet homme qu'elle a vu et c'est cet homme qui lui a fait peur. Le portrait robot et l'image du suspect sur le pont sont diffusés absolument partout puisque les enquêteurs pensent que quelqu'un connaît forcément cet homme et pire encore que cet homme habite dans les environs de Delphi. Donc, quelqu'un l'a déjà forcément croisé, quelqu'un reconnaît forcément la voix de cet homme. Il faut que quelqu'un parle. Dans le même temps, grâce à la médiatisation exceptionnelle de l'affaire, on en parle à ce moment-là partout, dans les journaux, à la télé, l'homme que l'on recherche va être repéré à Delphi et pris en photo deux fois. Une fois marchant dans la ville et une seconde fois pris en photo de loin dans un parc. Malheureusement, à chaque fois que les enquêteurs arrivent sur les lieux, il s'est volatilisé. Dave McCain, l'homme qu'a croisé Derek sur le chemin menant au pont, va rapidement être innocenté. À l'heure où Derek l'a croisé, les filles, selon les experts, étaient toujours en vie. Donc, il n'a pas pu croiser Derek, prendre un autre sentier, courir quelque part, enfin bref, c'est impossible. Shane, qui a posté une photo du pont à 15h49 sur son Snapchat, dit n'avoir rien entendu et n'a pas vraiment observé le paysage et était trop concentré à prendre sa photo. Le bout de forêt dans lequel ont été retrouvés Liberty et Abigail appartient à un certain Ronald Logan, un homme déjà condamné suite à des problèmes d'alcool. Au moment des faits, il était en probation. En gros, on le teste, il est libéré et s'il refait des bêtises à cause de l'alcool, il retourne en prison. Sa maison va être perquisitionnée, on va fouiller son domicile, mais on ne trouvera rien. En plus de ça, Ronald a un alibi très très solide. Il dit qu'il n'était pas à Delphi au moment du crime, il était dans une autre ville, il a pris sa voiture et ensuite, il a été dans un bar. Son alibi sera confirmé par des dizaines de témoins qui étaient au bar. Le problème, c'est qu'à cause de cet alibi, Ronald va retourner immédiatement en prison. Il n'a pas le permis, il n'a pas le droit de conduire de voiture et à cause de ses problèmes d'alcool, il a encore moins le droit de se rendre au bar. Bref, il retourne en prison. Pendant l'enquête, les familles de Liberty et d'Abigail vont dire qu'elles ont une totale confiance envers les enquêteurs. En plus de ça, rapidement, le FBI se joint à l'enquête. En mars 2017, un mois après les faits, une récompense de 200 000 dollars est proposée. Et entre nous, si une si grosse récompense est proposée très rapidement, c'est pour une bonne raison. Bon, alors certes, il y a eu plusieurs dons, des gros dons permettant d'augmenter cette récompense, mais si la récompense est aussi haute seulement un mois après le crime, c'est parce qu'en réalité, les enquêteurs n'ont rien. Ils ne veulent pas vraiment le dire, mais à part une vidéo et un enregistrement audio, ils n'ont rien. Bon, ils ont un peu d'ADN qui servira peut-être dans 20, 30 ans lorsqu'un homme sera arrêté, mais en réalité, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu et à part une vidéo et l'enregistrement, bah, rien ne peut vraiment les mener à un coupable. Mais, ils vont continuer leur travail et au fil des mois, plusieurs personnes vont être suspectées. Les suspects. Nos suspects sont aujourd'hui au nombre de 3. Commençons par Daniel Nation. Il a 31 ans et en septembre 2017, il est arrêté dans le Colorado pour avoir menacé des randonneurs avec une hachette et avoir agressé une fille sur un sentier de randonnée. C'est une personne d'intérêt car il a passé plusieurs mois dans l'Indiana, près de la ville de Delphi en tant que SDF. Il a donc le profil parfait. Bon, alors perso, je ne trouve pas qu'il ressemble forcément au portrait robot. Dites-moi vos avis dans les commentaires, mais je ne trouve pas que ça match. Finalement, il sera par la suite laissé tranquille, faute de preuve et des tests ADN ne seront pas réalisés. D'ailleurs, cet ADN, on en reparle très rapide. John Miller John est un suspect très intéressant. Il a été arrêté dans le cas de l'affaire d'April Tinsley, une fille de 8 ans enlevée dans l'Indiana et retrouvée assassinée dans un fossé en campagne. John a envoyé pendant plusieurs années des lettres de menace et il a fini par être confondu à cause de son ADN qu'il avait laissé sur April. Grâce à la technologie, il a donc été arrêté 30 ans après le crime. Au moment de son arrestation, il habite à seulement deux heures de Delphi. John a été condamné à 80 années de prison mais son ADN n'a pas été comparé avec celui retrouvé sur Liberty et Abigail. Pourquoi ? Je vous avoue que j'en ai absolument aucune idée parce que j'ai eu beau lire les articles concernant son procès, eh bien, personne ne parle de son ADN qui aurait été comparé à celui retrouvé sur Liberty et Abigail. Je pense personnellement qu'il y a dû y avoir un accord puisqu'en fait, John a plaidé coupable et vous savez très bien qu'aux Etats-Unis, lorsqu'on plaide coupable, le juge est content, ça lui fait une affaire classée rapidement. Paul est heure. Paul a 55 ans. Le 7 juin 2019, il a mis fin à ses jours après avoir été encerclé par la police de l'Indiana. Il a été accusé d'avoir enlevé et séquestré une fille de 26 ans pendant plusieurs heures dans sa maison. Selon les enquêteurs, il est suspect puisqu'il ressemble au portrait robot. Bon, pourquoi pas ? Et maintenant ? Eh bien, c'est ça qui est frustrant dans les affaires récentes. Je rappelle qu'elle se passe en 2017, donc il y a seulement 3 ans et généralement dans les HVF, les histoires mettent plusieurs années à être résolues. Aujourd'hui, malgré une prime de 200 000 dollars, personne ne s'est manifesté. Pourtant, les enquêteurs sont réellement persuadés que quelqu'un a reconnu cet homme et que quelqu'un sait qui il est. Pendant leur conférence de presse, ils le martèlent. Si vous savez qui est cet homme, dénoncez-le, mais personne, pour le moment, n'a jamais rien dit. En 2019, un second portrait robot plus jeune a été diffusé. Celui-ci n'a rien à voir avec le premier. Les enquêteurs disent que cet homme, plus jeune, est lui aussi suspecté, mais n'a rien à voir avec la personne que l'on voit sur la vidéo. Mais une fois de plus, ils n'ont pas expliqué pourquoi. D'où provient ce jeune homme ? Par qui a été fait le portrait robot ? Qui a vu ce jeune homme ? Est-ce que l'homme sur le pont, l'inconnu, avait un complice dans la forêt ? Et est-ce que ce complice a été filmé ? On ne sait rien. Et c'est ça qui est très frustrant dans l'histoire de Liberty German et d'Abigail Williams, c'est que les enquêteurs restent très flous. Les habitants de Delphi veulent savoir, ils veulent savoir s'il y a un psychopathe en liberté dans leur rue, mais les enquêteurs balancent un portrait robot sans réelles explications. Le problème, c'est que de mon point de vue, l'enquête est court-circuitée. Je vous explique. En gros, suite à la diffusion du portrait robot, différents groupes voulant aider les enquêteurs à trouver cet homme inconnu, le principal suspect, des gens ont commencé à se rejoindre sur des groupes Facebook. Ils publient alors très régulièrement des photos d'hommes complètement innocents qui ressemblent à ce portrait robot, trouvant son adresse et ses informations. Le problème, c'est que imaginons qu'un jour, ces gens qui appartiennent à ces groupes trouvent réellement le coupable. Eh bien, s'ils le contactent, s'ils cherchent ces informations, l'homme va forcément s'en rendre compte et disparaître de nouveau. Et donc, les policiers, lorsqu'ils arriveront au domicile de cet homme, ce sera trop tard. Les enquêteurs se sont exprimés plusieurs fois vis-à-vis de ce phénomène, mais malheureusement, ça continue et les gens continuent de chercher eux-mêmes le suspect. Concernant mon point de vue sur l'affaire, je pense que l'homme qui a été filmé par Liberty sur le pont est réellement suspect. Je pense également qu'il n'en est pas à son premier crime puisque imaginez quand même, il est sur un sentier de randonnée qui est assez fréquenté. Bon, alors le pont n'est pas officiellement sur le sentier de randonnée, mais beaucoup de monde s'y rendent comme vous l'avez vu. Dave y a été, il y a Shane qui a été également prendre des photos, bref, c'est un endroit fréquenté. Et donc, il va sur ce pont et enlève Liberty et Abigail en pleine journée au milieu de tout le monde alors qu'à tout moment, quelqu'un peut arriver. Vous imaginez quand même le sang froid qu'il faut avoir ? On ne peut pas faire un premier coup comme ça à l'arrache. Il avait également forcément une arme pour forcer Abigail et Liberty à le suivre dans la forêt et traverser la rivière. Je pense qu'un jour ou l'autre, cet homme et peut-être son complice d'après le second portrait robot qui a été diffusé, recommenceront. C'est obligé. Ça ne fait malheureusement que trois ans que l'affaire a débuté et je pense qu'un jour, cet homme fera une erreur. On ne sait jamais, peut-être qu'il sera arrêté pour quelque chose de complètement bête et que son ADN matchera dans ce dossier. Mais en attendant, je pense qu'il faut attendre. Je pense aussi que si les enquêteurs laissent à ce point les familles, les journalistes et les habitants de Delphi dans le flou et donnent peu d'informations, c'est parce qu'en réalité, ils savent peu de choses et tentent de le cacher au public. Ils ont parlé au tout début de l'enquête d'ADN. Mais après, bizarrement, dans tous les autres articles, on n'en parle plus. Pourtant, s'ils ont réellement l'ADN, il leur suffirait de la comparer aux différents suspects qu'ils ont nommés. Pourquoi ne pas le faire ? Est-ce qu'ils ont trop peu d'ADN ? Est-ce qu'ils ont perdu l'ADN ? Il faut s'exprimer. Aujourd'hui, le sentier a été sécurisé. Il y a des caméras un peu partout et trois ans après les faits, les familles de Liberty et d'Abigail continuent de se mobiliser pour que le cas ne soit pas abandonné par les enquêteurs. Kelsey, la sœur de Liberty, quant à elle, a ouvert un Twitter et une chaîne YouTube sur lesquels elle poste différents articles et elle répond également aux rumeurs en vidéo sur sa chaîne YouTube. Becky, la grand-mère, suite au choc, se bat désormais contre un cancer. Un parc avec des terrains de sport est en cours de construction pour rendre hommage à Liberty et Abigail. Il est écrit Abby et Libby sur le panneau car c'était leur surnom. Le 23 juin, Abigail aurait eu 17 ans et le 27 décembre, Liberty en aurait eu 18. C'est ainsi que se termine leur très triste histoire non résolue. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez foré en commentaire. J'espère que ce cas vous aura plu. Il était très récent et non résolu. C'est ça le problème généralement avec les cas récents. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche, c'est très important. Venez me suivre sur Twitter et Instagram, j'y suis très actif. Bref, c'est Maxi, on se retrouve très bientôt pour de prochaines HVF. Bye ! Bye ! Sous-titrage ST' 501